Qu'est-ce que tu as coordonné la poésie corse ? Ou souvent, on ne s'attend pas du tout à trouver des éléments qui, a priori, ne sont pas poétiques et qui le deviennent sous ta plume. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette démarche qui n'est pas de l'ordre de la forme, mais bien de l'utilisation d'un matériau pour faire du poème et qui, me semble-t-il, moi, est issue de ta formation universitaire ? Mais je peux me tromper. Je pense que ça a commencé avant. Il n'y a pas d'exemple, mais j'en ai vu. Non, mais oui, c'est vrai. Mais je pense que ça a commencé bien avant. Je suis née dans un village que j'adorais. Et puis, mes parents, très, très vite, sont allés vers la ville que je détestais. Je n'ai pas pu m'habituer à cette ville. Et donc, je me suis encerclée dans ma maison. Et comme j'ai commencé à lire à quatre ans et aussi apprendre le français à quatre ans, même si je ne parle pas très bien, je ne faisais que de problèmes mathématiques. Et je lisais dans la bibliothèque de mon père, qui est aussi écrivain. Et donc, j'avais une énorme bibliothèque. Et je lisais tout. J'avais quelques interdits, mais très peu. Je me rappelle, par exemple, en même temps, je lisais Les Mille et Une Nuit, le néoréalisme portugais, etc., le réalisme français. Et je lisais aussi, je suis très bide, je n'arrivais jeûne, comme Alexandra. Comme Alexandra. Je ne savais pas, oui. Je pourrais savoir, mais on n'a jamais eu cette conversation. Et donc, il y avait tout en même temps. Et mon père n'était pas simplement écrivain. Il était cinéaste. Il a eu une céramique, etc. Et puis, ça veut dire, nous étions, dès que je suis née, avec mes frères, etc., par exemple, dans les vacances, on parcourait l'Europe en train de voir des villes et des musées. Donc, je suis née au milieu des arts. J'ai fait immédiatement, j'ai commencé avec les mathématiques et j'ai essayé de faire d'autres modes. Par exemple, dans une thèse, j'ai fait des théorèmes qui manquaient à Berkeley pour refuter le calcul infinitésimal de Newton et Leibniz. Et ça me passionnait tellement que je ne pourrais pas dormir. Et donc, je pense que c'est comme ça. Après, c'est les synapses du cerveau. Ils font des... Je pense que s'il arrive, c'est ce qui arrive à tout le monde. Je ne sais pas ce que je vais faire quand j'écris. Ça me surprend tout le temps. Ça veut dire que je peux avoir des idées. Mais après, l'écriture, ce n'est pas l'intention qu'on avait. Ça me surprend toujours. Pourquoi ? Parce que quand on en a des vécus, ça vient au cerveau et ça a beaucoup de liaisons avec les émotions. La partie préfrontale gauche, comme le disait Damasio. Et on fait tellement des liaisons, ça, que ça apparaît après dans le papier comme des liaisons qu'on ne pouvait pas savoir qu'elles allaient sans décâble. On se fait décâble. Et puis, si on ne continue pas, ils font... Ça veut dire... Si on ne continue pas, ça tue, ça coupe. Mais dans le moment où j'écris, il y a quelques-uns qui sont joints et puis ça coupe. Et c'est fait de ça. Je pense que c'est un réseau de liaisons que dans ce moment où on écrit... Parce que moi, je pense que chaque poème est un univers. Ça condense comme ça. Et puis, c'est fini dans ce sens-là. J'aime bien l'image de la synapse. Encore une fois, on utilise un vocabulaire qui est issu des sciences, de la biologie en l'occurrence. Et de l'anatomie pour faire du poétique. Autre volet dans tes multiples facettes, entre universitaires, entre essayistes, enseignants-chercheurs, l'univers de celui, celle qui va passer. L'univers du passeur. Passeur, donc, on va passer par la traduction. Jacques Thiers l'a largement évoqué tout à l'heure. Cette activité de traduction, elle s'est formalisée sur plus de dix ans avec la Corse. Mais, en tout cas, pour nous, la traduction, c'est la seule possibilité d'être une île. Sinon, ce n'est pas possible. Et je n'en pointe pas à Houellebecq, c'est portui, la possibilité d'une île. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, puisque quand même le portugais est une grande langue, que les poètes portugais sont de grands poètes et qu'il y a une circulation très grande, pourquoi cette activité de passeur ? C'est François-Michel Droits qui revendique aussi ce type d'activité au service de la littérature et au service, bien entendu, des langues minoritaires. Je travaille... Pour moi, ce n'est pas la question simplement ici de s'effacer. C'est de faire la circulation. Pour moi, une chose qui est simplement pour moi, elle n'a pas de sens. Ça veut dire, par exemple, moi, je travaille beaucoup sur l'inclusion. Cette année, j'ai eu un travail magnifique. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est toute une équipe sur un travail pour les réfugiés d'Afrique, un design avec des personnalités, etc. La tradition, c'est la même chose. C'est une question d'altérité. D'ailleurs, tu as fait organiser un livre où tout le monde écrit un article sur la tradition et l'altérité. Donc, je pense que la traduction et la question... Il y a un bon livre de Michel Serres, Le passage du Nord-Ouest, où il parle des passages. Le passage Nord-Ouest. Dans ces petits passages, dans cette possibilité, par exemple, moi, je ne serais jamais moi-même si je n'aurais pas lu Rilke. Et je ne l'ai pas lu dans l'original, puisque je ne sais rien d'allemand. Et on peut me dire, même si je lis beaucoup de traditions, que je n'ai pas lu le vrai Rilke. Mais quand même, je l'ai lu, parce que sinon, il ne m'était pas tellement transformé. Donc, quelque chose est passé. Donc, je pense que si on n'a pas ce passage, il y a beaucoup de choses qu'on perd, qu'on n'a pas accès. Et donc, pour moi, l'important, c'est que les personnes me donnent et que moi, je puisse donner l'accès. L'accès, enfin, à l'univers, parce que ce n'est qu'un petit univers, on n'a pas ce passage. Et donc, si c'est petit le passage ou si c'est grand, il y a quand même un passage. C'est ça qui nous permet, comme tu dis, d'être une île. S'il y a des passages pour... Alors, du coup, la langue corse se retrouve traduite en portugais, même si elle avait déjà, depuis quelques années, c'est pratiquement sans précédent dans l'histoire de notre langue, puisqu'aujourd'hui, nos textes, pour quelques-uns ici, sont traduits dans diverses langues. Dernièrement, en anglais, aux Etats-Unis, pour Padrits. Il y a Lucia, je pense qu'elle a été traduite en espagnol, si je ne m'abuse. Non ? C'est toi qui fais la traduction en espagnol ? Enfin, etc., etc. Alors, deux mots de cette anthologie qui sortira bientôt, et après, je pense qu'on va passer à quelques extraits. Je te laisserai un petit peu plus la main à ce moment-là. Oui, je ne sais pas, je pense que si Jacques Thiers devait dire quelque chose sur l'anthologie, parce que, non ? Tu vois que je commence ? Tu veux commencer ? Oui, oui, vas-y. On croit qu'il faut que nous nous limitions à lire, à un moment donné, un exemple des textes que tu as choisis et qui seront donnés en version corse et ensuite portugais. Quand je venais en Corse et quand je venais lire mes poèmes, j'écoutais aussi, en même temps, parce qu'il y avait toujours ici des festivals, j'écoutais aussi les poèmes des autres, ça veut dire les autres poètes qui étaient là, et s'il y avait aussi des poètes qui venaient d'Espagne et de partout dans le monde, il y avait toujours aussi des poètes corse. Et donc, j'ai commencé à aimer beaucoup ce que j'écoutais, et je savais qu'au Portugal, il n'y avait pas, disons, cette connaissance comme livre. Il peut avoir, par exemple, Jacques Thiers, il est publié au Portugal, parce que moi, je faisais aussi, je faisais encore des colloques, mais j'avais deux festivals de poésie à l'époque. Et donc, je faisais toujours, quand je fais quelque chose, je faisais toujours le livre de la chose. Donc, je faisais le livre du festival, donc tu as publié, évidemment, mais il n'y a pas, disons, un tout qu'on puisse lire, ça veut dire une sélection des poètes, si les Portugais puissent avoir le plaisir de dire, ok, j'ai ici une sélection, j'ai ici, en quelque part, un univers, une cohérence, qui me dit, ça c'est la poésie qu'on écrit en Corse, pour ne pas aller à la poésie corse, ou pas à la poésie corse, mais la poésie qui est écrite en Corse, qui se pratique là. Et j'ai ressenti ça comme une impuissance, et comme une volonté immense de faire cette anthologie. Et Jacques Thierry et moi, on a parlé de cette possibilité, mais ce n'était pas simplement l'anthologie, c'est l'idée d'animer un atelier de traduction. Et ça, c'est vrai, je pense que tout le monde a aimé énormément. On a fait, dans ce palais, Ramel, non ? On a fait plusieurs sessions, et toujours avec d'autres personnes qui sont là, etc. Mais dans le palais Ramel, il y avait un public énorme, il y avait beaucoup de public. Et on était en train de traduire, mais directement, comme ça, avec le public et les personnes. Et moi, je me posais des problèmes. Quand j'avais un problème, comment je vais traduire cela ? Parlez-moi plus de ça. Et puis, il y avait des choses qui pouvaient être de la culture classique, de l'agriculture, disons, locale, comme on le faisait. Parlez-moi plus de ça.